Comme je l'ai déjà dit, quand il n'y en a plus, il y en a encore, encore des nouveautés concernant le jeu Dragon Ball Sparkling Zero avec du nouveau gameplay de Black Goku Rosé, du nouveau gameplay de Mr. Saturn et même du nouveau gameplay de Vegeta, de Goku, etc. On va aller voir ça tout de suite en vidéo. Léon de tout le monde sur Final Cut, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling Zero. Comme j'ai pu vous le dire, on va aller directement sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow, c'est arrobaSophionNinClic. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, y compris de tout le reste de mes réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à follow avant d'aller plus loin concernant le gameplay. Déjà, max de pouces bleus en mode Genkidama. On va parler d'une chose qui a énormément fait réagir, c'est la jaquette au Japon. Donc, la jaquette, la cover, on sait très bien, ça a déjà été dévoilé. Ensuite, on a le dos. Et là, beaucoup de personnes ont été aigris et ont critiqué. Moi, je vous le dis, ce n'est pas le dos de la jaquette définitive. Ça, c'est une jaquette de présentation dans les magasins au Japon pour précommander le jeu. D'accord ? Vous n'allez pas avoir le Gogeta, le Broly, le Perso Bonus, etc. Ça, c'est vraiment pour la précommande. Ce n'est pas définitif. Donc, il y a des gens, ils ont dit, ouais, zéro, le dos de la jaquette, etc. Bon, comme d'habitude, les aigris, tu vois. Ils ont toujours besoin de critiquer. C'est un truc de fou. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 10 pour comprendre que ça, c'est juste une jaquette pour les précommandes du jeu. Le jeu n'est pas encore sorti. Il y en a, ils ont dit, ouais, ils ont déjà sorti le jeu et tout. Mais calme-toi, réfléchis. Il y avait marqué 11 octobre, 10 octobre au Japon avec le décalage horaire, tu vois. Réfléchissez. Donc, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va parler du gameplay. Allons-y. On a Mystère Satin. Ça a été cette nuit pendant le Summer Showcase. M'en voulait pas. Je me suis endormi. Je me suis réveillé. Je crois qu'il était 5 heures du matin ou quoi. Tout était déjà passé. J'ai dit, bon, bah, ok, let's go. Eh bien, du coup, on va découvrir ça ensemble maintenant. Le gameplay de Mystère Satin face à celle. Donc, voilà. On avait déjà vu Mystère Satin, ce que ça donnait. Moi, j'aime beaucoup que les développeurs, avec ce genre de perso troll, eh bien, ils ont respecté ce que Toriyama, à l'époque, avait fait dans son manga Dragon Ball ou bien même Latour, ce qu'ils avaient fait avec l'anime. Et là, voilà. On voit Mystère Satin qui essaie de taper. Ça fait rien. Et là, Fat Bu, donc le Majin Bu, qui arrive pour prendre la défense de son ami. Et ça, c'est vraiment stylé. Et j'aime beaucoup les regards et tout de Mystère Satin envers Majin Bu. Je trouve qu'il est vraiment bien réalisé, le Mystère Satin. Franchement, le Mystère Satin, il est vraiment stylé de ouf. Et puis, on peut le voir, voilà, quand il recharge son ki, le fait d'avoir, comme je vous l'ai déjà dit, entre guillemets, des paillettes, des pétales. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, ça, c'était le petit côté pour Mystère Satin. Maintenant, on va aller directement là-dessus. Le gameplay concernant, eh bien, Vegeta, quand il fait son attaque face à Puipui dans le manga ou l'anime. Regardez bien. Voilà, hop. Vous voyez, là, il y a l'anime. Là, il y a le jeu. Bah ! Ah, vraiment stylé. C'est bien, bien représenté. Je vous le remets, hein. Comme ça, vous regardez. Voilà. Boum ! Franchement, ça, c'est vraiment stylé. Maintenant, on a également autre chose. Et là, du coup, c'est celui-ci, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Le gameplay encore, Mystère Satin face à celle un peu plus complexe. Et, entre guillemets, ce que les développeurs ont dévoilé. Voilà, hop. Boum ! Voilà, le clic qui ne fait rien. Voilà. Bim, bim. Le sel, il est magnifique. Le sel, il est magnifique. D'accord ? Qu'on ne commence pas à me dire, ouais, non, c'est pas ouf. Le sel, il est magnifique. Ouais, on voit qu'il prend cher. On voit qu'il prend cher, Mystère Satin. Le Goku, c'est pareil. Il a été vraiment magnifique. Oh, non, 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 non. Majin Buu qui vient aider son ami. Il déglingue Beerus. Il déglingue Mirai Gohan. C'est bien. Ils ont fait des petites transitions pour montrer, voilà, même Whis. Comme quoi, voilà, c'est pas parce que c'est Mystère Satin qu'il ne va pas pouvoir taper sur les autres persos. Si, il pourra faire des dégâts. Pas autant qu'un Gojita ou quoi. Mais, voilà. Le fameux cadeau. Take this. Bam. Hop. Vraiment sympa. Vraiment sympa. Vraiment sympa. Voilà. Ça, c'était le gameplay officiel de la part des développeurs et de Bandai Namco. Maintenant, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que là, on s'attaque à du gameplay vraiment lourd. Le nouveau gameplay de Black Goku Rosé face à Migate. Et du coup, on y va. Magnifique. Les cheveux, tout ça. Oh là 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 là. Le Migate aussi, hein. C'est vraiment sympa. Et là, du coup, alors attendez, je vais vous mettre plein écran là-dessus. Enfin, hop, voilà. L'écran un plus grand, voilà. Magnifique. Magnifique. Pom, 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 pom. Avec la lueur sur le Migate, je trouve ça vraiment stylé. Et même le Black Goku Rosé, hein. Le Black Goku Rosé, je le trouve vraiment bien réalisé. Les kikoa, la fluidité, la rapidité, les effets. Un coup, on est du violet, du rose, du bleu. La faux qui apparaît. Vous voyez ? Oh là 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 là. C'est rapide de ouf. Le contre, le contre. Vous voyez ? Black Goku à contre. Voilà, les TP, les TP. Là, là, c'était vraiment intéressant. On remettra après. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé le contre de Black Goku Rosé. Le contre de Migate. Et à nouveau, Migate qui a repris le dessus. Ensuite, la TP. Ça, c'est intéressant aussi. Les contres comme ça, voilà, en cinématique. Et ensuite, les TP, TP, TP. Les deux persos, j'ai trouvé ça vraiment stylé de ouf. La recharge du kii de Migate. En mode bien droit. Bah, la faux. Voilà. Et là, il va se taper maintenant avec sa faux. Oh là là là. Les gars, regardez. Oh là 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 là. Les vêtements de Migate qui se sont déchirés. Vraiment stylé. Pas mal. Il a bien esquivé l'attaque. Bim. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Franchement, magnifique. Oh la patate. Oh là 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 là. Franchement. Et la posture de Migate. La posture de Migate. Franchement, vraiment, vraiment sympathique. Alors, on va juste remettre au niveau du contre. Je ne sais plus c'était où. C'est peut-être par là. Je ne sais plus. On va voir. Hop. Donc déjà, on peut remarquer les auras. Qui sont vraiment magnifiques. Ok. Boum. Bam. Vous voyez là, il a mis des smash. C'est peut-être là qu'il va y avoir un contre après. Voilà. Pas mal ça. C'était un petit dash sur le côté. Pour esquiver le coup. Et reprendre l'avantage. Le petit koa. Ok. Je crois que c'est après. Oh là là. C'était pas mal. Il a bien contré là. Voilà. Boum. Le contre et le contre. Voilà. C'est ça. C'est juste ici. Ça, c'est vraiment sympa. Regardez bien. Il va y avoir un contre de Rosé. Un contre de Migate. Boum. Premier contre. Et là, Migate maintenant. Boum. Qui va contrer également. Boum. Et là, hop. Il reprend. TP. TP. Les gars, c'est la masterclass. C'est la masterclass. Quand on va bien maîtriser ce gameplay. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des bastons de ouf. Oh là là. Et ça, boum. Il a arrêté. Cinématique. Masterclass. Masterclass. La recherche du pli de Goku. Qui se tient bien droit avec sa posture. Le Black Goku Rosé également qui sort sa faux. Pour avoir un gameplay du coup qui change avec la faux. Le Kamamea qui se rajoute. Et les vêtements qui se sont déchirés du côté de Migate. Franchement, c'est un délire. C'est vraiment un délire les amis. On est sur un truc de ouf. On est vraiment sur un truc de ouf. Alors, on va aller directement également sur le site de DBZ.com. Voilà. Ils ont remis du coup le fameux gameplay de Mister Satan. On nous dit les personnages faibles dans le manga resteront faibles dans le jeu. Voilà. Ça, on le sait. Ils nous l'ont dit. En gros, un Mister Satan fera beaucoup moins de dégâts qu'un Gogeta. Ce qui est logique. En revanche. Parce que j'en vois plein qui disent. Bah, dans ce cas-là, tout le monde va prendre les mêmes persos. Non. Il va y avoir des modes de jeu. Par exemple, le mode 5 vs 5. Il va y avoir un système de, je ne vais pas dire de pro-rata, mais de pourcentage. Tu vois, par exemple, tu as 100%. D'accord ? Tu dois faire une team de 5 personnages avec ses 100%. Si tu prends Mister Satan, peut-être qu'il sera à 10%. D'accord ? Donc, il va te rester 90% dans ta team. Tu prends un Gogeta, il sera peut-être à 50%. Tu vois ? En fait, il va falloir que tu essayes de construire une team de 5 personnages pour 100%. Je crois que c'est un truc comme ça. Dites-le-moi vous aussi dans l'espace commentaire. Mais en soi, je trouve ça bien. Parce que ce sera à toi de faire une team qui sera différente de ce que les autres peuvent jouer. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Donc, voilà. Lors de cet anime expo, donc c'était à Los Angeles. C'était cette nuit, l'anime expo au Convention Center à Los Angeles. C'était au même endroit où je m'étais déplacé à Los Angeles fin janvier pour le Dragon Ball Games Battle. Là, je n'ai pas pu y aller, les gars. Vu que je vais le 21 juillet au Japon, etc. Je ne peux pas tout faire. D'accord ? Mais voilà. 21 juillet, je vais au Japon pour la démo, les amis. Donc, du coup, le producteur, donc Jun Furutani, le producteur de Sparkling Zero ainsi que Chris Radger, la voix américaine de Mr. Satan, était sur scène. C'est d'ailleurs ce dernier qui a lancé ce trailer du champion du monde, donc Mr. Satan. L'objectif de cette bande-annonce n'était pas particulièrement de promouvoir le personnage de Satan, mais de mettre en lumière l'équilibrage de puissance entre les personnages du jeu, expliqué plutôt par Jun Furutani. Vous voyez ? C'est pas une recharge de qui ? C'est plus une mise en scène de Mr. Satan avec les paillettes, avec la lumière et tout. Moi, je trouve ça bien parce qu'en fait, ils ont été super fidèles à la l'oeuvre de Toriyama. Dans un autre exemple, le docteur Gero, donc C20, ne peut pas charger de qui non plus, comme les autres personnages, mais il peut en absorber. Et voilà de quoi ajouter du challenge à Dragon Ball Sparkling Zero qui s'annonce clairement comme l'un des GOTY 2024. Le jeu sortira le 11 octobre 2024 et toutes les éditions de Dragon Ball Sparkling Zero sont déjà disponibles en précommande. C'est pas fini, il faut que je vous montre un truc. Le fameux Goku là-dessus, qui fait son attaque Genki-Lama comme dans le combat Fracticide avec Thales, ou bien même contre Vegeta Ouzaru et tout ça. Vous connaissez le fameux Genki-Lama. Par contre, pourquoi tu ne veux pas charger là ? Voilà, ça c'est l'attaque comme dans le film, le combat Fracticide face à Thales. Vous connaissez, hein ? Boum, après on avait Thales qui perforait l'arbre, etc. quand il était arrivé sur Terre, voilà. Ensuite, on a également, du coup, ici, une chose très intéressante. C'est qu'au niveau de la destruction des bâtiments, vous pouvez détruire le bâtiment et continuer la game. Le combat dans le bâtiment détruit. Je trouve ça incroyable. Regardez bien. Donc là, le bâtiment, il se détruit. Et là, hop ! Il se retrouve dans le bâtiment. Moi, je trouve ça incroyable. Franchement, je trouve ça incroyable. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, ils l'ont fait. Je trouve ça masterclass. Là, ils sont dans le bâtiment. Ils continuent la game dans le bâtiment. Franchement, c'est un délire. Alors, il y en a plus, ils ont dit, ouais, franchement, Ozef, parce que le bâtiment, il est vide, etc. Mais on s'en fout. Enfin, franchement, c'est déjà bien d'ajouter ce genre de petite touche, tu vois. C'est sympa. C'est mieux que rien, tu vois. Toujours des gens aigris. Voilà. Et on avait également, du coup, ici, le fameux Genki-Dama final de Goku. Quand il affronte, quitte boue, normalement, c'est le fameux Genki-Dama avec la transpo Super Saiyan. Donc, voilà un petit peu, les amis, concernant les news qu'on a eues sur Dragon Balls Parking Zero. Comme je vous l'ai dit, max de pouce bleu, s'il vous plaît, en mode Genki-Dama, n'hésitez pas à partager la vidéo et à réagir dans l'espace commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube. Si ce n'est toujours pas fait, en activant la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous !